Quand le libre-accès est né, les bibliothécaires ont vu dans le libre-accès quelque chose qui, en fait, a un peu dévoyé, je dirais, le débat, parce qu'ils ont vu dans le libre-accès un levier possible pour faire pression sur les grands éditeurs. Mais ce n'était pas ça l'enjeu du libre-accès, sauf qu'à l'époque, personne ne voyait vraiment encore bien ce déploiement du numérique qui va d'ailleurs se manifester maintenant avec la science ouverte. Le libre-accès, c'est la première formulation, la science ouverte, c'est la formulation plus complète qui a mieux compris ce que le numérique est en train de faire au système de communication scientifique. Le problème, c'est que ni les commerciaux ni les bibliothécaires n'ont d'intérêt dans les revues savantes, pas directes en tout cas, même les bibliothécaires. Les bibliothécaires organisent les revues savantes, les mettent à disposition, aident les gens à naviguer dedans. Non, mais les chercheurs étaient en dehors du coup. Et on avait donc une espèce de bataille entre bibliothécaires et commerciaux qui, en fait, ne répondait jamais aux besoins réels de ce qui était en train de se faire avec le numérique et la communication scientifique, qui était comment optimiser le système de communication entre chercheurs pour obtenir les meilleures réponses possibles, les plus fiables possibles, de façon à ce que l'on puisse faire de la recherche de manière intelligente. En revanche, avec ce qui s'était passé par la commercialisation des revues savantes, les classements, et puis la façon d'utiliser tout ça pour graduellement, non seulement évaluer les revues, mais finalement évaluer les individus, les laboratoires, les universités, les pays, on a un dévoiement total du système de communication scientifique qui est complètement géré par le système de concurrence entre revues, qui lui-même est un artefact de la concurrence commerciale des grands commerciaux. Et on arrive à cette situation qui est aussi une des causes de la montée de la science ouverte, c'est-à-dire qu'on a une science qui devient difficile à utiliser, où il y a toutes sortes d'inégalités, où plein de gens prennent des raccourcis pour essayer de se faire publier à tout prix, allant de la fraude jusqu'à simplement, disons, la négligence. On a donc une science qui s'est dévoyée avec le système commercial, qui est fondée sur un système de concurrence de revues et qui va mener à une bataille entre bibliothécaires et grands commerciaux, qui finalement n'a rien à voir avec la recherche elle-même et qui a à voir avec le statut des revues.